Musique de générique Musique de générique Donc suite à ça il y a un événement qui s'est passé très 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 récemment J'ai eu un conseil de discipline et je voulais vraiment vous raconter tout ce qui s'est passé de A à Z Et la sanction que j'ai eu, est-ce que j'ai été viré de mon lycée etc etc Avant tout les gars je vous présente le gameplay, au niveau du gameplay j'espère, je dis bien j'espère qu'on sera sur Advanced Warfare Alors actuellement j'ai le jeu, j'ai le jeu sur Xbox One parce que je me suis payé la Xbox One Et là le jeu est en cours de téléchargement, je l'ai acheté grâce à des points Xbox Live que m'a offert Halo Paradise Xbox Paradise, en gros c'est très simple C'est un site qui vous propose d'échanger votre crédit, si vous restez un petit peu de crédit à la fin du mois etc etc Vous pouvez aller sur le site, envoyer un petit SMS et vous transférer votre crédit de téléphone directement sur leur site Et grâce à leur site vous pouvez après acheter différents crédits ou différents points PSN etc Et je trouve ça vraiment sympa Et donc voilà, donc actuellement il est encore en téléchargement, il est qu'à 26% j'espère qu'il sera terminé ce soir Donc vendredi pour que je puisse un petit peu y jouer et que je puisse simplement vous proposer mes gameplays sur Advanced Warfare Parce que sûrement le gameplay que vous aurez ce soir ça va être un petit peu trop juste alors vous aurez sûrement un gameplay que j'ai récupéré Et donc voilà, bref maintenant on est parti pour le sujet, donc le conseil de discipline, comment ça s'est passé etc Qu'est-ce qu'il y a eu, pourquoi j'ai eu un conseil de discipline, je vais tout vous raconter dans cette vidéo Alors, tout d'abord les gars, il faut savoir une chose, le conseil de discipline il n'est pas tombé dessus comme ça par hasard J'ai fait une connerie, je vais vous la raconter, c'est tout simple C'était au moins, alors attendez que je vous dise pas de conneries parce que moi j'ai du mal avec les mois On est au mois de novembre, alors j'ai reçu pendant les vacances d'octobre, donc juste avant les vacances d'octobre J'ai reçu le courrier me convoquant au conseil de discipline, je pense que ça a dû être vers le début du mois d'octobre à peu près En gros c'est simple, on était en cours de PSE et dans ce cours là, franchement les gars c'est un cours assez ennuyant Je vous présente rapidement le PSE pour ceux qui ne savent pas, qui sont encore au collège, je pense que ça s'appelle encore SVT En gros le PSE c'est quoi ? C'est la prévention santé environnement, c'est de l'SVT mais on va dire différent L'SVT on fait plus des trucs genre on dissède des animaux, on apprend la science des arbres, de la reproduction etc Là c'est différent, on apprend plutôt des choses qui sont pas plus utiles mais des choses qui nous concernent Le corps humain par exemple tout simplement, en ce moment nous je sais qu'on fait les périodes de sommeil Les différentes périodes de sommeil, les différents types de sommeil, le sommeil lourd etc etc Léger, enfin bref c'est ça le PSE, c'est plus on va dire une matière, c'est des sciences mais côté professionnel C'est à dire que ce sera pas comme l'SVT où on apprend sur les différents animaux etc, ce sera plus basé sur nous Et donc dans ce cours là franchement les gars je vous le dis, il est super ennuyant, c'est pas le meilleur des cours Je vous le cache pas, c'est un cours en fait si vous voulez où moi je suis avec mes potes au fond de la classe et on discute On discute, on discute, on discute, on discute Et franchement je vous le dis les gars, la prof elle pète un câble et je l'ai compris parce que voilà à la fin du conseil de discipline Elle est venue me parler et franchement bah je la comprends Bref, en gros les gars c'est simple, on était au fond de la classe, on était 4 mecs, 4 mecs au fond de la classe Bah bien sûr on fait que de bavarder, la prof en a ras le bol, elle nous reprend à plusieurs reprises Oui voilà, travaillez, prenez votre leçon, y'a personne qui copie Et à un moment donné, elle me prend vers la fin du cours, donc y'a avec moi qui parlait Enfin y'a avec moi qui parlait, on parlait à 4 mais y'a avec moi qui avait la parole Elle s'est retournée, elle m'a vu moi, elle m'a dit Nicolas tu sors, moi qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon sac, je suis sorti et là mes potes ils m'ont dit ouais Nicolas En fait je sais pas réellement ce que c'est passé, y'a eu, vous savez l'ambiance de la classe quand y'en a un qui sort Ouh, truc comme ça, enfin bref, des réactions un petit peu bizarres Tu vois des réactions que tu peux retrouver que dans les lycées ou dans les collèges Un petit peu bizarres, donc c'est à dire que dès que je suis sorti tous mes potes ils m'ont un petit peu engrené Et quand je suis sorti, je sais pas ce qui m'est pris J'ai mimé le fait que j'avais un fusil dans les mains et le fait de lui tirer dans la tête, vous voyez Enfin, lui tirer sur elle en faisant le bruit, cric cric, boum, vous voyez Et quand je suis sorti apparemment j'avais un petit sourire Bref, voilà ce qui s'est passé réellement Alors vous allez me dire, pour vous ça se trouve ça vous semble très grave Pour d'autres ça va vous faire rigoler, pour d'autres vous allez dire mais oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est ça, il est pas bien dans sa tête Bref, voilà les gars ce qui s'est passé, je vous raconte Et donc voilà Donc après j'ai été viré, je suis allé dans le bureau des surveillants On m'a rien dit, elle m'a pas dit qu'elle allait me mettre un rapport ou quoi Après le cours, donc il restait à peine 5 minutes en fin de cours Donc dès que je suis sorti ça a sonné Dès que je suis sorti, donc j'ai pas eu de nouvelles Je suis pas allé m'excuser ou quoi parce que je me rendais pas réellement compte du geste que j'avais fait Et donc voilà Suite à ça, donc la semaine après ce que j'ai fait J'avais, enfin après le geste que j'ai fait à ma prof de PSE J'avais séché une heure de cours ou une après-midi de cours, je sais plus Et c'est là que ma mère a reçu un message de l'école Et elle a tout de suite rappelé le lycée Et quand elle a rappelé le lycée, la CPE a dit Oui, Nicolas a aussi un rapport de la professeure Et elle a raconté ce qui s'est passé Et je me rappelle très bien parce que c'était un vendredi Vu que j'ai été un petit peu... Bah j'ai été puni en fait le soir même C'est-à-dire que ma mère, bah voilà Suite à ce qu'elle avait appris Suite à ce que j'ai fait au lycée Elle m'a privé de sortir le soir même Et je me rappelle, c'était un vendredi soir Et donc voilà, donc j'ai été puni Ma mère n'était pas du tout contente Elle m'a dit mais qu'est-ce que t'as encore fait Surtout que moi les gars j'ai 17 ans Je suis en seconde, j'ai 17 ans Les gens dans ma classe sont en moyenne 15-16 ans Quand tu calcules bien, l'année du bac L'année du bac, je parle bien J'aurais 21 ans 21 ans les gars ça fait quand même super vieux Quand tu sais que les gens dans ta classe ont 18 voire 19 ans Ça fait un peu vieux mais bon c'est pas grave Mais au tard que jamais comme on dit Et donc voilà, suite à ça ma mère a été mis au courant Ma CPE, qui a eu ma mère au téléphone A également dit que j'aurais une convocation pour un conseil de discipline Alors là ma mère s'est vraiment mis en colère Et c'est la raison pour laquelle j'ai été puni Et donc voilà Donc après, une semaine après C'était le vendredi des vacances Le vendredi des vacances, des précédentes vacances Là pas les grandes vacances mais celles juste après la rentrée Et bien j'ai reçu le courrier Me convoquant au conseil de discipline Et donc voilà Donc je suis convoqué au conseil de discipline Donc c'était hier, le 6 novembre A 18h15 Donc j'y suis allé, personnellement j'y allais Assez détendu parce qu'en fait Dans ma tête j'avais déjà, on va dire, mon plan Entre guillemets C'est à dire que dans ma tête Je savais que je risquais l'exclusion définitive de mon lycée Mais dans ma tête c'était pas perdu Parce que je savais que j'avais une situation Sur internet qui me permettait de remonter la pente S'il y allait en avoir une Du fait que j'allais être viré ou pas Et donc voilà, bref Donc on assiste au conseil de discipline Donc au conseil de discipline Il y avait le proviseur Il y avait également la CPE à côté de lui Il y avait également une autre personne du bureau Alors je sais pas exactement qui c'est Ça va être une secrétaire ou l'intendant J'en sais rien du tout Une personne neutre en tout cas Du lycée qui fait partie du lycée côté bureau On va dire côté proviseur, etc Il y avait également 4 professeurs Donc 4 professeurs que je n'avais pas 4 professeurs qui ne me connaissaient pas Que je n'avais pas dans mon emploi du temps Que je ne connaissais pas Que je n'avais pas dans ma section tout simplement Et il y avait également 2 parents Enfin il y avait 2 parents Il y avait une mère Donc qui était la représentante des délégués Des parents Et il y avait aussi une autre meuf C'était elle une représentante des délégués Mais des enfants Les 2 ne me connaissaient pas Donc en fait il y avait tout le monde qui ne me connaissait pas Au niveau des 4 professeurs Et au niveau des 2 délégués Et il y avait par contre le proviseur Et la CPE Et également la dame de leur tendance Qui me connaissait Et donc voilà Donc il raconte un petit peu le fait C'est simple Il lit le rapport que m'a mis la professeure Il lit également le rapport Vu qu'il avait convoqué ma mère Dans son bureau Pour qu'elle fasse une Comme une déposition Comme quand on va au commissariat Pareil Et donc ma mère avait dit Ce qui s'était passé Etc Elle avait parlé un peu de moi Donc il a lu les 3 versions Donc la mienne Celle de ma mère Celle de mon professeur Et après il m'a laissé la parole Etc Je me suis bien défendu Alors vous dire ce que j'ai dit Je ne me rappellerai plus les gars Mais je me suis bien défendu Et finalement Après Il y a eu mon prof principal Qui est venu dans la salle Il y a eu après Mon professeur Qui a été victime de l'agression Il faut savoir que le motif Quand même Le motif de mon conseil de discipline C'était Agression morale Envers un professeur En imitant le tir d'un fusil Vers sa tête Et en y ajoutant Un bruit Pour vous dire quand même Les gars quand vous ne connaissez pas la personne Et que vous savez ça sur lui Vous vous dites Waouh il a des problèmes ce mec là Et finalement Donc après ça On est sortis avec ma mère Ils ont parlé pendant une vingtaine de minutes Et on a eu la réponse Et finalement la réponse A votre avis Qu'est ce que c'est Dites moi dans les commentaires Qu'est ce que vous pensez que Si vous vous aurez été là Qu'est ce que vous aurez fait comme sanction Sans forcément me connaître Admettons que vous ne me connaissez pas Etc Qu'est ce que vous aurez dit comme sanction Qu'est ce que vous aurez proposé comme sanction N'hésitez pas à le regarder dans les commentaires Et moi je vous dis tout de suite Ce que j'ai eu Ce que j'ai eu c'est simple J'ai pas eu l'exclusion définitive de mon lycée Le lycée savait que j'avais 17 ans Donc il y a eu quand même On va dire Le proviseur a parlé quand même pas mal de moi Il m'a présenté Il m'a dit qui j'étais etc Et moi aussi je me suis présenté J'ai dit ce que je faisais dans la section Si j'y avais bien Oui non etc Et donc voilà Donc ils ont quand même eu un minimum de pitié Je pense Ils se sont dit voilà Et à 17 ans Si à mon avis on lui bloque On lui ferme les portes de ce lycée là Bah il n'aura pas Pas autre part où aller comme on dit Et il va galérer Et à mon avis je pense que c'est ça Qui m'a un petit peu sauvé Et aussi du fait que voilà J'ai bien parlé Je vous le cache pas J'ai bien parlé J'ai dit les bons mots Et donc voilà Donc j'ai été sauvé J'ai pas eu l'exclusion définitive J'ai eu 8 jours de cours d'exclusion Donc c'est pas 8 jours Donc c'est pas une semaine C'est 8 jours de cours Sachant qu'en une semaine On a 5 jours de cours Ça va faire un petit peu plus d'une semaine Ça va faire une semaine et demie Donc c'est pas ce lundi là Mais c'est le lundi encore prochain Où je serai viré Donc vous verrez de façon Je vous ferai une vidéo etc Enfin bref Et donc voilà Donc j'ai été viré 8 jours Pour un geste vraiment bête Donc faites très attention les gars Pour ceux qui sont en cours Je sais que ça va très vite A faire une connerie Faites attention parce que La sanction va très vite Moi je suis pas passé loin Du fait que je me suis fait Enfin que j'ai failli me faire virer Et donc voilà Bref ça pour vous dire Je voulais vous prévenir Et je voulais vous dire également Comme j'ai dit Un petit peu Vous tenir au courant De ce qui s'est passé Durant ce conseil de discipline J'ai franchement eu beaucoup de chance Et donc voilà Bref en tout cas les gars Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit j'aime A me le faire savoir A mettre un petit commentaire N'hésitez pas également A donner à la sanction Si vous ne me connaissez pas Si vous êtes dans ce cas là etc Vous êtes une personne du jury Qu'est ce que vous lui faites Comme sanction Et donc voilà Personnellement moi Au niveau de la sanction Je la trouve pas adaptée Parce qu'honnêtement 8 jours d'exclusion De cours C'est pour moi des vacances Voilà Je vous cache pas Que s'il m'aurait collé Tous les soirs Jusqu'à 18h Là ça m'aurait vraiment Cassé les couilles Bref En tout cas les gars J'espère que cette vidéo vous aura plu Je me répète Mettez un petit pouce bleu Si ça vous a plu Pour montrer que la vidéo vous a plu Mettez un petit commentaire Et je vous donne rendez-vous demain Pour une nouvelle vidéo Une vidéo vraiment très particulière Allez ciao les gars